Gout morgén, allez-y dans les chouches aujourd'hui le Lumišmatri, Charon, Benfurtiudemazal, et Claude Yitzrag, Benfurtiudemazal. Si vous soffez aussi des diens prochaines études de Mishra, quand est-ce qu'il y a la Saguenayu et Eternel, nous est-ce qu'il y a la Masehach Kali par écrit Mishna Vav. Bessar quand je kodashim, shenitma, ben be'avatouma, ben bivladatouma, ben bifnim, ben bachoutz, belchama yomrim, a-kol yissarif bifnim, choutz, mishenitma, be'avatouma, bachoutz. On continue dans notre Mishnah, le sujet évoqué dans la Mishnah précédente aussi, il y a deux Mishnah plus tôt, le statut des choses qui deviennent impures dans l'enceinte du Betamikdash, comment se conduire avec elle. Et on a sur ça, cette fois-ci on va parler de viande, kotche kodashim. La viande kodash kodashim, c'est de la viande qu'en théorie on va parler de la sortie de la Zara. Au mieux, elle est consommée par les kohanim à l'intérieur de la Zara, comme on dit dans le Mishnah de Ezeb, On dit Laola, on monte entièrement sur le Mitzber, les Jachat, et Hasham, ben alham, 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 ben alham. On dit les finim, ben alham, c'est-à-dire dans l'intérieur des... dans l'enceinte de la Zara, d'accord ? Donc on n'est pas le droit de la sortie de l'or. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a eu de la viande qui est devenue impure ? il faut la brûler ou la brûler c'est là la question de la mishnah sur ça on a deux paramètres qui vont être à considérer on a une requête bacham aït bachilel à l'extrême de l'autre c'est à dire deux paramètres quel niveau d'impureté est ce que c'est avatouma ou bien ce que ce que c'est vladatouma comme ce qu'on avait appris dans le jeu précédent les niveaux d'impureté ils sont moindres c'est-à-dire selon la torah non selon la torah tous les impurs mamina torah mais on les niveaux d'impureté sont moindres avatouma c'est un niveau d'impureté c'est une viande qui a reçu d'impureté à partir d'un ratouma il vécu une plus grave impureté parce qu'il est vécu l'impuré de richonne de vlad tandis que une viande qui a été à purifier par quelque chose qui est déjà vladatouma lui-même est devenu vlad de vlad deuxième fils et donc niveau d'impureté moindres ça c'est un premier paramètre qui va influencer et deuxième paramètre c'est c'est où ça s'est produit la pureté est ce que c'était dans l'enceinte de la zara ou à l'extérieur la torah elle insiste dans certaines situations elle a dit que qu'il faudra le brûler ma kodesh donc dans l'enceinte de la zara maintenant de quoi on a parlé on va avoir deux extrémités on a rapporté deux paramètres selon bachamai s'il faut une configuration très rare pour le brûler dehors mais toujours tu le brûleras dedans c'est à dire si ça a été brûlé par un cc t2 c'est devenu impure par avatouma à l'extérieur de la zara là tu l'as tu le brûleras à l'extérieur mais tant que c'est les deux conditions ne sont pas remplis pour brûler l'extérieur tu brûleras à l'intérieur de la zara soit si ça a été impurifié même par vladatouma par kouts rentrée tu brûleras à l'intérieur ou c'est un purifié par avatouma définit à l'intérieur alors ce sera il faudra le brûler l'intérieur aussi d'accord les bâtiments elle va prendre tout dans l'autre sens vous allez voir c'est très simple mais ça que j'ai kodashim chini thuma une viande kodesh kodashim qui a été impurifié qu'en théorie il faut pas la sorceau de la zara maintenant qu'elle est une impure alors peut-être qu'il faudra la brûler dans la zara dans la zara il y avait un endroit spécial ont brûlé tous les coachs et de tous les kodashim chini tous les corbanotes qui ont eu un problème qui ont été invalidés alors il y avait un endroit le bêta des chaînes dans la zara où on brûlait à côté du misbert on brûlait les choses qui qui ne pouvaient plus être monté sur le misbert donc là de nouveau mais ça veut dire que j'ai fini tu m'as c'était c'est devenu un pur bd avatouma même des vladatouma c'était impurifié avec un avatouma une forte impureté donc ou bien ben bivla d'atouma avec une impureté moindre ben bifnim ben bahut ce que l'incident s'est produit à l'intérieur de la zara ou à l'histoire de la zara on n'avait pas le droit de sortir avec la viande quelqu'un il est sorti et quand il était là bas c'est devenu un pur bachamayomrim bachamaynoudi à colisaref bifnim tu brûles tout à l'intérieur schutz à une exception s'il ya deux conditions remplies pour le seul de laisser dehors c'est shinitma be avatouma bahut c'était impurifié par le fort niveau d'impureté le avatouma bahut à l'extérieur de la zara mais tant que les deux conditions ne sont pas remplis pour brûler à l'extérieur tu vois là l'intérieur même si avec une seule condition qui en est d'accord et ou bâti la lambrim et bâti lal nous disent tout à l'envers à colisaref bachou tu brûle tout dehors la touma l'impureté tu la fais sortir le plus vite de la zara à une seule exception et une seule petite permission quand la torah a dit de brûler ce qui a été invalidé même par la touma le brûle à l'intérieur de la zara c'est sur une très une dans une situation très restreinte qui est route ce michelit ma biv la d'atouma bifnim ce qui est impurifié par le vlad a tout mal au niveau d'impureté pas grave et à l'intérieur de la zara d'accord c'est à dire toujours quand vous avez deux paramètres il ya av et vlad et le paramètre hutz et bnim ben ça vous fait un tableau quatre possibilités soit vlad bifnim vlad bachouz av bifnim et av bachouz belchama il nous dit tu sais tu brûles tout à l'intérieur donc trois cases sauf la quatrième et bethel elle nous dit le contraire tu brûles les trois cases à l'extérieur sauf une la petite plus petite impureté à l'intérieur de la zara là cette fois-ci tu l'as à l'intérieur tu veux ok c'est clair c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée de la note la raccord tout ça